Musique Bienvenue dans l'émission Place des Entrepreneurs, l'émission de l'UPE13. Aujourd'hui, nous accueillons trois entrepreneurs. Nous remercions la région et Kedge School pour leur soutien pour cette émission. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE13 et je suis ravie de vous accueillir. Odile, bonjour. Bonjour, Odile Tarizot, je suis effectivement chef d'entreprise dans le domaine de l'exploitation cinématographique avec deux cinémas sur Marseille, Les Trois Palmes et Bonne Veine. Bonjour Alain. Bonjour, Alain Stratafora, je suis dirigeant d'entreprise dans le maritime. Celle qui représente l'UPE13, c'est eSurveys. Et donc, on est très impacté aujourd'hui par l'arrantissement des importations et des exportations de tout produit en matière première. Bonjour Christian. Bonjour, alors je suis Christian Buffa, chef propriétaire du restaurant Le Miramar à Marseille. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous, on est ravis de vous recevoir. On veut, on aimerait un échange convivial. Aujourd'hui, on vous a invité pour parler de cette crise sanitaire. Comment vous le gérez dans l'entreprise, Alain ? La première vague a été très difficile, il a fallu se réinventer. Donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs commissionnaires et importateurs ou exportateurs. Et on a fait donc l'affrêtement d'avions. Mon métier, c'est quand même l'affrêtement de navires. Et on s'est réinventé avec des spécialistes et des professionnels pour faire de l'affrêtement. Et je suis également implanté en Asie, à Singapour. Et donc, à partir de l'Ombro-Singapour, on a fait des importations de masques chirurgicaux à partir du mois de mars. Donc, on a été les premiers à importer à Marseille. D'accord, changement de métier quoi ? Complètement. Alors, pour la deuxième vague, on n'a pas d'idée. D'accord. Odile, toi, le premier confinement ? Le premier confinement a été très brutal puisque nous avons dû fermer avec une annonce à 18h pour une fermeture à minuit. Donc, c'est très, très brutal. Fermeture totale. Donc, réinventer quand vous êtes fermé totalement, c'est très compliqué. Nous avons été l'activité la plus longtemps fermée, 300 jours jusqu'au 22 juin. Et là, de nouveau, nous avons subi et le couvre-feu et de nouveau les fermetures. Alors, nous, ce n'est même pas de les réinventer. C'est qu'effectivement, on est dépendant d'un produit qui s'appelle des films. Ce sont des films avec 60% de films américains, 40% de films français, 60% de films américains ont disparu de la planète puisque les films américains, aujourd'hui, c'est terminé. Donc, effectivement, se réinventer pour le futur, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais nous, pour l'instant, on gère la crise avec une fermeture totale, tout le monde au chômage partiel. Très, très compliqué. Et en parlant de produits, comment c'est les restaurants, le premier confinement ? La surprise pour tout le monde du premier confinement parce qu'Alain se réinvente, change de métier. En tant que restaurateur à Marseille, belle adresse comme le bien-ra-barre. C'est gentil. Moi, je suis un peu dans la même situation. Donc, du jour au lendemain, il a fallu fermer. Donc, c'est une fermeture administrative qui a duré trois mois, peut-être un petit peu plus longtemps les cinémas. Après, on a eu la saison d'été qui ne s'est pas trop mal passée, mais quand même avec une réelle baisse puisque le tourisme international, c'est fini. Et on travaillait beaucoup avec la Chine, les Russes, enfin, tous les pays du monde, les croisiéristes. Tout a été bloqué. Après, on n'a eu qu'une période où, bon, ils nous ont sorti un peu des protocoles, fermés à 11h, fermés à 9h, fermés une semaine. Et maintenant, ils ont refermé encore pour un mois minimum. Donc, on est directement impacté et on ne sait pas trop où on va. Moi, je veux rebondir un petit peu sur l'activité de cet été sur les restaurateurs. On a quand même entendu et vu au niveau des presses nationales ou régionales, mais on va dire nationales, que tout était rose à Marseille. Il y a eu une surpopulation qui a été faite de Français, de Franco-Français, des gens du Nord, beaucoup de Parisiens, ce que j'ai entendu. Et souvent, les gens étaient heureux d'avoir eu cette clientèle, ce qui n'est pas vrai, je veux dire en général. Mais la plupart des gens ont interviewé ou filmé, on dit que ça s'était bien passé. Donc, ça, c'est dans certaines presses. Je peux apporter des précisions, en fait. En fait, on va dire qu'il y a trois catégories. Et tous les restaurants, on va dire qu'ils sont deux quartiers, qui ne sont pas liés au tourisme, on peut dire qu'ils ont travaillé à 100%, peut-être à 120%. Après, il y avait aussi les restaurants de plage, tous les bistrots. La clientèle s'y prêtait. Après, notre clientèle, un petit peu de luxe et internationale, ils ne sont pas venus. Donc, moi, cet été, j'ai travaillé. Mais c'était quand même à moins de 50%. Quel type de clientèle ? C'est beaucoup de Parisiens. Tout Venant et pas mal de Parisiens. Oui, alors que nous, dans les cinémas, en fait, ils nous ont obligés à ouvrir le 22 juin. Nous n'avions pas de films. Nous n'avions pas de films. C'est comme si on vous avait obligés de reprendre sans avoir de produits. Les distributeurs n'avaient pas de films, à un moment donné. Donc, on a effectivement eu des mois de compliqués. Mais pourtant, il y a eu des tournages, non ? Ah non, alors d'abord, il y a le tournage, mais après, il faut distribuer le film. Vous avez le réalisateur, vous avez le producteur, et puis après, vous avez le distributeur. Le distributeur, c'est celui qui vous amène le film, effectivement, dans les salles de cinéma. Mais le distributeur, s'il n'a pas de visibilité, là, ça recommence le même problème. Comment voulez-vous qu'un distributeur mette un film, effectivement, la semaine dernière ? Par exemple, il y a 15 jours, ils ont mis un film. Le mercredi, le vendredi, on a confiné. Ça veut dire que tout l'investissement économique de ces distributeurs financiers est en l'air. Et là, le gouvernement a énormément de mal à le comprendre. Ils ont l'impression, d'abord, qu'on n'est pas essentiel. Je trouve qu'en termes d'image, ça, je voudrais le dire, c'est... Je pense que la culture, comme la restauration, si ce n'est pas essentiel, je ne comprends pas pourquoi. Voilà. C'est vraiment une image qui est négative. Voilà. Que ne soit pas essentiel. Et après, effectivement, nous, nous n'avons pas eu de film. Et quand il y a eu un premier film, c'était Ténette, on l'a entendu parler fin août. À la Toussaint, il y a eu des films, si vous voulez, en octobre. Et les clients sont revenus. C'est-à-dire que nous, nous n'avons pas un phénomène de crainte de Covid-19. Les salles étaient pleines avant le nouveau confinement. Parce qu'ils n'ont pas peur. On a des distanciations, on a un protocole sanitaire. D'ailleurs, le président de la République, je le disais tout à l'heure, est le premier à l'avoir, en avant, lors de sa conférence de presse. Sauf qu'on est quand même fermé, malgré un lieu sûr, et où les clients viennent. Ils n'ont pas cette peur, un peu comme dans les restaurants. Je pense qu'on vient au restaurant, ils n'ont pas peur du Covid. Et aujourd'hui, on ferme des activités, on coûte plus cher à l'État, alors que si on restait ouvert dans les bonnes conditions, ça ne poserait aucun souci. Comme ici, les conditions sanitaires sont respectées. Vous voyez bien qu'on est un mec de finance, on est à l'aise, on est bien. Et les capacités, t'es réduite à combien ? Alors nous, nous avons déjà, au départ, nous avons créé un protocole sanitaire, un protocole sanitaire qui a été validé par l'ensemble des familles, dans la branche, c'est-à-dire les organismes, même les syndicats de salariés, et on a porté un protocole commun. Moi, j'ai pris le bureau de contrôle. Voilà, mais nous, au niveau de la branche... Oui, il faut être tranquille. Comme ça, on se dit, on a un bureau de contrôle qui valide, je peux ouvrir, je suis simple. Mais il fallait qu'il soit paritaire aussi, pour qu'il soit bien, si vous voulez, que le ministère dise, effectivement, c'est un protocole sanitaire paritaire des organisations syndicales, et effectivement, il est partagé par tous. Donc c'est ce que nous sommes arrivés à faire. On a un protocole sanitaire, on a du jauge qui est aussi entre 50 et 60. Voilà, et on a les masques, on a tout. Je veux dire, vous n'êtes pas face à face, mais non, on ferme. Oui, c'est assez injuste. C'est ce qu'on ressent. Finalement, je vais être un peu dur, mais on retombe encore un peu dans le système. Les gens qui travaillent et qui veulent bien faire le travail, c'est ceux qui sont pénalisés. Encore une fois. Un manque de civisme de l'ensemble de la population. Moi, je pense qu'il faut commencer par là. C'est ce manque de civisme à la base. Ces restos clandestins, ces barques clandestins, on les voit, on les voit aujourd'hui. Ça existe. Mais à tous les niveaux, toutes les couches sociales, du plus haut au plus bas. Donc moi, ça me gonfle. En fait, ils veulent qu'on gère ce que eux, ils n'arrivent pas à gérer. Excusez-moi. En fait, je pense que le déconfinement n'a pas été forcément bien géré. Il faut être plus virulent. Il faut être plus virulent, je suis désolé. Comme on dit « open bar », on peut le dire. Mais on brisait un dernier mot. Donc ça a été « open bar » pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu à Marseille, vous êtes à Marseille, je suis à Marseille, les gens se comportaient comme s'il n'y avait plus de virus. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que les gens étaient les uns pour les autres. Il n'y avait plus de distanciation physique. L'effort de masque, il n'y en avait pas. On l'a tous vu cet été. Oui, et l'économie en pâte. Et l'économie. Et la courbe a commencé à monter depuis fin juin, ça monte cette courbe exponentielle. Sauf qu'ils ont laissé faire en disant « on a tellement souffert du confinement qu'il faut que les Français respire, les Français partent en France. » Moi, je pense qu'aujourd'hui, on paye ça. On paye tout le comportement. On met le comportement de septembre, des écoles. Je vais être claire, des universitaires qui sont rentrés, les fêtes d'école, etc. Moi, j'ai des jeunes étudiants qui travaillent chez nous. C'était des fêtes Covid-19. Il faut le dire. Il faut le dire qu'à un moment donné, il manque un civisme. Il manque un comportement responsable de chacun. Et que si chacun en premier part, je pense qu'on pourrait sauver l'économie en ouvrant nos entreprises. Oui, et puis ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, c'est le commerce, l'industrie qui en pâtit le plus sûr de ce manque de civisme. Ils ne sont pas les particuliers. Même si ce sont eux qui, aujourd'hui, sont forcément... Parce que les classeurs d'entreprise, oui, il y en a eu à un moment donné. Il y en a eu en cantine. Il y en a eu. Mais après, on est responsable en tant que chaîne d'entreprise. Vous êtes responsable. On fait appliquer les mesures. Donc, les comportements, effectivement, ce sont dans la sphère privée. C'est ce que vous dites. Dans la sphère privée et qui, aujourd'hui, nous payons effectivement des comportements sans responsables, mais sur de l'économie. Et on ne sait pas du tout la perspective. Là, je vous rejoins. On ne peut pas fonctionner sans perspective en étant chef d'entreprise. On ne sait pas où on va. Mais personne ne sait où on va. C'est vrai, le souci est là. Alors, il ne faut pas critiquer le gouvernement, parce que je ne sais pas si... Non, on parlera des aides si vous ne savez pas. Je pense qu'il a été très correct au-delà de ce qu'on pouvait penser. Je pense qu'il y a eu une réaction économique qui a été faite. Oui, qui a été forte. Qui a été forte. Alors, on entend tout et son contraire, aujourd'hui, parce qu'on aime ou on n'aime pas. Alors, est-ce que c'est un mur de bêtes qui nous attend ? Je ne pense pas. Non ? Je ne pense pas. On va mettre ces sommes, on va les mettre dans des comptes en bois, comme on fait les Allemands avec le rapprochement de la RDA. Le PGE, ça ne va pas être un problème pour les entreprises ? Pour certaines, oui. Pour certaines, oui. Pour certaines, oui. Là, c'est pareil, il y a une incompréhension, parce qu'il y en a plus qui ont touché des milliards et des milliards. C'est incohérent. Je suis désolé, c'est incohérent. On dit bien aujourd'hui que le premier employeur, c'est l'artisan. Tout le monde n'a pas été traité à la même enseigne. Non, ça, c'est sûr. Moi, je ne veux pas polémiquer, moi, ici, dans ce six forums. Il y a eu beaucoup d'inégalités. Énormément d'inégalités. En fait, l'entrepreneur qui prend les risques, qui est indépendant, qui est seul à son coin, qui n'est pas dans un grand groupe, et là, je vous rejoins, est aujourd'hui beaucoup plus impacté, parce qu'effectivement, il y a le chômage parcel, mais ça, c'est comme pour nos salariés. Quand on est une chaîne d'entreprise, à un moment donné, ce n'est pas aussi simple que ça d'une génération, etc. Alors oui, il y a eu des aides. Oui, il y a le chômage partiel. Oui, effectivement, il y a le fonds de solidarité. Mais bon, au départ, il y avait des critères de chiffre d'affaires. Donc, en clair, si vous étiez un chef d'entreprise efficace, qui avait un bon résultat, un bon chiffre d'affaires, un bon résultat, vous n'aviez pas droit au fonds de solidarité. Et là, je vous rejoins complètement. En fait, c'est ceux qui travaillent bien qui aient quelque part été le plus pénalisé. Aujourd'hui, ils ont un peu remis la donne en perspective avec le fonds de 10 000 euros. Mais moi, je vous donne un exemple. Au Trois-Palmes, on va perdre 8 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que le 10 000 euros... Le chiffre ? Oui, ce n'est pas adapté aux entreprises qui annoncent 1 500 ou 10 000 euros. Il faudrait qu'ils s'en soient au fonds de rata. Moi, je n'ai pas droit à ça. Moi, je n'ai pas droit à ces 1 500 mètres. Mais c'est ridicule. C'est ça. On ne peut pas nous dire qu'on compense une perte d'exploitation. Moi, je vous donne les chiffres. 8 millions de pertes. si on a peut-être 10 000 euros le mois prochain parce que dans le premier confinement, comme on était devant gestionné, on n'a eu droit à rien. Donc, c'est un peu aberrant. Le ministre de la Culture et le gouvernement disent que vous avez un plan de relance, vous avez un plan d'aide par le CNC, le Centre national du cinéma. Nous n'avons pas vu un centime à ce jour. C'est pareil. Donc, il y a les effets d'annonce et la réalité aujourd'hui, vous n'avez rien. Les exonérations, mais ça, je trouve que plusieurs sables par contre, ce n'est pas parce que notre président, mais bon, ce n'est pas ça. Mais ils sont réactifs. Ils sont réactifs, mais ça reste encore un petit peu compliqué. Ça reste un peu la... Bon, ça reste un peu compliqué. Mais par contre, ils ont été réactifs. Mais aujourd'hui, sur les exonérations ou l'aide au paiement, c'est une usine à gaz. Je veux dire, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'on reste dans un État français où quand il y a des mesures, ça reste relativement compliqué à mettre en place. Mais après, le mur de dette, moi, je reviens, moi, je n'ai pas pris de PGE pour l'instant, mais je pense que le premier PGE a beaucoup servi à remettre des trésoreries ou même à des placements de trésorerie. Mais si ça continue, le PGE, ce sera utilisé par contre. Oui, il n'est pas, d'après les chiffres qu'on a, il n'est pas forcément utilisé. Il a été beaucoup pris aussi pour se résurer. Qu'est-ce qu'on tient comme discours à son salarié dans cette période un peu punchy ? Christian, comment c'est les salariés ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a des angoisses ? Alors, écoutez, moi, je vais donner plusieurs... J'ai plusieurs sons de cloches. Donc, il y en a qui sont contents. D'être au chômage technique. Non, mais c'est la règle. Il y avait le chômage, il y avait la maladie, mais maintenant, il y a le chômage technique. Et encore, on n'est pas dans l'administration. L'administration, c'est open bar. Et le télétravail. Voilà. Et le télétravail. Donc là, on est rentré dans un... On s'enfonce. Après, j'ai certains employés qui commencent à s'inquiéter. Ils se disaient, tiens, peut-être je vais perdre mon boulot parce que bon, au départ, on était presque 50. Je n'ai plus que 20. Et quand on a fermé, on n'était que 10, avec 10 à peu près au chômage technique. Donc, la situation, je pense qu'elle est grave. Mais l'ambiance, elle n'est pas très bonne. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Je crois que le deuxième confinement est plus anxiogène que le premier. Le premier, c'était nouveau. Et quand ils ont compris qu'ils pouvaient être pris en charge par le chômage partiel et que pratiquement, il y avait un maintien de salaire, bon, après, sur les entreprises, on a complété ou on n'a pas complété, mais l'un dans l'autre, il y avait pratiquement un maintien de salaire, on a eu quand même des réactions quand ils sont revenus au fin juin, c'est quand je peux prendre mes congés. Donc là, en termes de chat d'entreprise, quand vous êtes pendant 4 mois en train d'essayer de sauver l'entreprise, de vous battre avec tous les organismes d'État, et qu'on vient de vous dire quand puis-je poser les congés en juillet et août, et c'était pas... Alors moi, je ne parle pas simplement pour une entreprise parce que je suis présidente au bureau national de la Fédération du cinéma français, c'est partagé par tout le même. C'est-à-dire que ça a été une réaction globale. Quand c'est que je prends mes congés ? Là, la deuxième fois, elle est beaucoup plus anxiogène. C'est-à-dire que, en fait, la fragilité du métier, nous, la pérennité des salles de cinéma, parce que oui ou non, on va continuer d'exister. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les plateformes, le piratage, etc. Nous, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences derrière. Mais aujourd'hui, c'est très anxiogène. Moi, les miens étaient de dire, mais non, non, moi, je reste, je viens travailler, je ne reste plus à la maison, je ne veux plus. Nous, il n'y a pas de télétravail, par contre. Donc, c'est forcément sur site et ils n'avaient plus envie de se retrouver au chômage partiel. Il y avait, bon, après, je parle. Oui, ils veulent venir travailler, en fait. Ils veulent venir travailler, le cœur du métier. Ils étaient au chômage partiel et ils ne voulaient pas rentrer aussi. Ah oui. Voilà. Oui. Ou ceux qui, effectivement, en disant, mais moi, finalement, je n'arrête pas. Finalement, je peux rester au chômage partiel. Il y a des effets d'aubaine sur le chômage partiel et ça, c'est un peu dommage. Et alors, avec ces salariés, donc, ceux qui sont plus ou moins motivés, ceux qui n'ont qu'un sens de la situation, donc, comme disait Alain, on change de métier, on se réinvente. Il y a des solutions pour se réinventer avec le cinéma ? Se réinventer avec le cinéma ? Oui. Ou pas ? Déjà, si j'avais déjà le produit, ce serait... Un driving. Voilà. Réinventer le driving ? Non. Alors, le driving, cet été, on l'a fait un petit peu en extérieur, mais après, le driving reste dans des conditions de son et d'images qui ne sont pas au niveau. Réinventer le cinéma ? Non, c'est surtout réinventer si vous voulez... Alors, nous, on est dépendant d'un produit. Donc, moi, j'aime bien le mot réinventer, mais quand vous connaissez bien un métier, vous connaissez bien le produit, vous réinventez la restauration ? Oui, vous allez faire de nouvelles recettes, de nouveaux menus. Moi, j'adore le terme réinventer, mais ça ne mène à rien. Voilà. Se réinventer... Je suis un peu claire là-dessus, je suis désolée, tu me roule. Non, non, c'est bien, c'est bien. C'est pas... Tous les métiers ne peuvent pas se réinventer, Christian ! C'est pas se réinventer soi-même, c'est réinventer son métier. Oui, oui, réinventer son métier. Moi, je n'ai rien inventé. Moi, je ne me suis pas réinventé. J'ai essayé d'avoir des opportunités de refaire un métier. Je savais le faire sur le bateau. Je sais le faire peut-être sur le... J'ai su le faire ensuite sur l'avion. Il y a des secteurs d'activité où je pense qu'on peut le faire. C'est-à-dire, effectivement, vous pouvez ouvrir d'autres types de produits, d'autres types de scènes, etc. 40% des Etats-Unis, 40% des films français dans une filière qui s'appelle distributeurs, etc. Vous êtes le dernier dans ma chaîne. Vous pouvez réinventer les fauteuils, les écrans, tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le produit sur l'écran, ça ne marche pas. Donc, non, moi, j'aime bien la réinvention, mais laissez-nous travailler. Moi, le message que j'ai à passer, c'est laissez-nous travailler. On travaille correctement. On est en termes de sécurité. Laissez-nous fonctionner. Et puis, c'est plus les mêmes affaires. J'imagine bien que peut-être vous avez des salles où il y avait 300 personnes. Maintenant, vous n'en mettez que 150. On me réinventer, c'est gérer en permanence ma jauge, mes réservations de salles, mes capacités de salles. Je fais de la programmation quand on était dans cette période entre juin et juillet. C'est me réinventer. C'était effectivement gérer tout le temps, en disant est-ce que j'ai assez de clients, est-ce que je les déplace de salles, etc. C'est plus la même affaire. C'est plus du tout la même affaire. Et donc, pour une entreprise qui fait aujourd'hui 1,2 million de clients, on fait plus de clients que l'OM. Les entreprises font à peu près 1,3 million. Bon, plus la joliette sur laquelle on est actionnaire minoritaire, mais la joliette, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, 1,3 million, c'est plus possible avec une jauge à 50%. Donc, ça veut dire que la rentabilité d'entreprise, etc., elle n'est plus... Tout est remis en question. Mais si on arrive au moins au point mort et à sauver l'entreprise, c'est bien. Mais moi, je pense qu'ils s'en foutent un peu, l'État. Ils s'en foutent des chefs d'entreprise. Moi, quand on dit que la personne... De toute manière, s'ils ne s'en foutaient pas, ils auraient fait marcher, ils auraient mis... Forcés un peu le lobby des assureurs à payer les paires d'exploitation. Déjà, premièrement. Donc, ils s'en foutent au pire. Qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez mettre tout le monde au chômage. Chômage, chômage technique pour eux, c'est pareil. Il y aura un chômeur de plus à sa recherche d'entreprise. Ils s'en foutent un peu, au moins. Oui, mais ça, c'est une vue à court terme. Parce qu'aujourd'hui, des entreprises comme nous, nous avons des entreprises qui avons une bonne rentabilité avec un IES, des impôts, des taxes, etc. C'est-à-dire qu'on ramène quand même beaucoup d'argent. Mais il y aura quelqu'un pour reprendre derrière ? Vous ne reprenez pas une entreprise qui est sur le carreau. À bas prix, oui. À bas prix, oui. Mais c'est pas le... C'est certain qu'il y a un rate opportuniste. Ça, c'est sûr. Je trouve qu'il y a une vision... Mais quand même, il y a un problème. Ce qu'on disait tout à l'heure avec les aides et tout ça. Ou ils ne voyaient pas qu'il y a un problème, oui, il faut exprès de fermer les yeux. Alors, il ne tape pas... Alain, l'État, alors, il ne tape pas au bon endroit ? Je le savais très bien ce que madame vient de dire qu'il y a des entreprises qui font 10, 20, 100, 200... Et qui sont... Ils ne font rien. C'est dur d'incriminer. Oui, il tape au bon endroit. Je ne parle pas de la ville de Marseille. Il y a des entreprises qui vont mal. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont mal, qui respectent la crise sanitaire, qui pourraient travailler avec le virus. En fait, l'État, ils mettent de l'argent pour faire des prêts, pour nous emmurer dans la dette. Mais ils ne mettent pas en place les outils et la méthode pour qu'on vive tous avec le virus. Alors, c'est tchap, tchap, bien vu. Aujourd'hui, on gueule après Amazon. Tu es hors crise. Tout le monde est content d'avoir Amazon, de pouvoir appeler avoir 24 heures après son produit. Tu es au 21e siècle, donc il faut accepter. Il faut arrêter. C'est 25 000 personnes, 25 000 emplois. Ils paient leurs charges, ils paient leurs impôts, même si c'est au bas prix. Mais ils paient ces gens. Qu'est-ce qu'on va leur taper dessus ? On a besoin de ces gens-là. Donc, il faut arrêter. Après, je ne sais pas. Moi, je reste à dire. On ne sait pas où on va. Personne ne sait ce virus. On ne sait pas s'il n'est pas nocif. Est-ce que les chiffres sont vrais ? Est-ce qu'on peut les rapporter à une grippe normale, une grippe espagnole ? Je ne sais pas. On a le tout de la grippe espagnole. Oui, non, non. C'est certain. Mais en fait, en écoutant ces chaînes d'informations, ces pseudo-journalistes et ces pseudo-médecins, aujourd'hui, ça rend fou. Ça rend fou. Donc, chacun dit la sienne et personne ne dit la vérité. Parce que personne n'est capable de dire la vérité aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rabâche, on rabâche et... Ah, moi, je ne le supporte plus, moi. Je ne le fais pas, mais j'aurai même pas. On a le sentiment que les décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est pour préserver la dernière étape qui est, effectivement, la saturation des hôpitaux. Par contre, la saturation des hôpitaux, aujourd'hui, fait qu'on remonte la chaîne et on dit, pour éviter que les personnes finissent en réar, parce qu'ils n'ont jamais augmenté le nombre de lits, ils sont à peine en train de les augmenter. Oui, c'est ça. Il faut le savoir. Alors qu'on a une expérience, quand même. Il y avait 4 500 lits au mois de mars, avril, mai. Monsieur Véran, le fin juin, dit qu'on sera prêts pour une deuxième vague. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On aura les lits, on aura 8 500 lits. Aujourd'hui, on ne les a pas, les 1 500 lits. La deuxième vague, on repart à 4 500. Ils sont en train de monter progressivement, mais toujours pas à 8 000 lits. Alors qu'avec 8 000 lits, on y arrive. Oui. En fait, on préserve l'état de santé et l'hôpital. C'est-à-dire, Et en amont, on remonte en amont et on dit, pour éviter les rentrées à l'hôpital, on évite les liaisons, on évite les liens sociaux. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est le restaurant, c'est les fêtes, c'est les réceptions, les mariages, etc., les lieux recevant du public. Là aussi, il y a un peu d'exagération sur l'histoire des lits et pas des lits. Quand j'ai vu un reporter à l'hôpital, pour une personne qui était de Montpellier et qu'on a en voire Brest, il y a toutes les caméras du monde dessus et on fait les premiers titres. C'est une personne, arrêtez. Est-ce que c'est important ? Oui, c'est compliqué. C'est alarmiste. C'est la chose la plus importante. Mais est-ce que ça vaut d'être montré et de faire les premiers chiffres ? Ça, c'est anxiogène, ça. Oui. Et puis, nous, les entrepreneurs, on se débat dans cette pagaille. Il faut arrêter tout ça. Les médias font du détail et de généralité. Et ça met la zizanie, après. Et je vous redis qu'il y a un côté très cassant, c'est-à-dire que les médias ne vivent effectivement que de mauvaises nouvelles. Non, complètement. Et donc, la bonne nouvelle de ce matin, c'est ce que je disais, un petit peu en aparté. On a un taux R qui est en train de passer en dessous de 1, ce qui est une bonne idée. Enfin, ce qui est un bon message. Ça veut dire que l'épidémie est en train de se stabiliser. Peut-être qu'ils ne vont pas aller sur des mesures plus fortes. Ils vont peut-être attendre... Parce qu'à un moment donné, il y a 8 jours, on reparlait de resserrer le confinement. Bon. Là, le R est bon, mais il faut le favoriser. Le vaccin, il y a 48 heures, vous entendez parler de la Pfizer. Je dis, oui, tant mieux. Peut-être que ça va arriver. Peut-être que c'est une bonne chose, etc. Non, vous n'avez que dans les médias. Oui, mais alors, la conservation à 70 degrés et les transports... En fait, on ne sort que les éléments négatifs d'un élément qui pourrait être positif et qui peut sortir... On ne va pas le dire, mais c'est un peu comme des langues de... On ne va pas le dire comme ça. Mais... Et alors, parlons de ce vaccin. Si le vaccin arrive l'été prochain, on a des confinements, des confinements, avec du stop and go. Non, mais on veut tous être optimistes. Il arrivera peut-être avant. Allez, disons qu'au printemps. Et pendant ce temps, on a du stop and go, du confinement, du déconfinement. Comment on va se gérer ? Alain, comment tu vas t'organiser si on déconfine le 10 décembre et qu'on reconfine le 20 janvier ? Comment on s'organise professionnellement ? Ils nous le disent. Ils nous le disent. Je ne sais pas. Aucune idée. On verra. On va s'accommoder. C'est une très bonne question parce que, par exemple, dans la télévision des cinémas, ce n'est pas possible. On ne peut pas ouvrir, fermer, ouvrir, fermer pour l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. Un distributeur ne va pas vous donner un film pour avoir la crainte de 48 heures fermées après. Donc, nous, il faut réouvrir, un peu comme vous, en disant, vous réouvrez avec un protocole sanitaire peut-être encore plus strict. On ferme à 22 heures. On ferme à 22 heures. 21 heures, c'est une idiote, une idiocie. Moi, je l'ai dit au préfet, je l'ai dit en direct. Tu dis 21 heures, vous coupez, tu étais présente, vous coupez effectivement le dernier service. Et nous, à la limite, si on nous enlève la dernière séance de minuit, peu importe, mais laissez-nous la séance de 19 heures qui est quand même 50 % du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça change entre 21 heures et 22 heures ? Voilà. Donc, non, ouvrir, fermer, stop and go, c'est pas possible. Nous, c'est notre mort assurée. Voilà, c'est notre mort. Je vais revenir. Deux secondes sur le vaccin. Tu es vaccinée, ça ? D'accord. Question. Alors, moi, le vaccin, quand j'ai fait le vaccin de la grippe, j'étais très fatigué il y a quelques années. Mais là, je pense que je vais le faire. Et vous ? Alors, moi, j'étais... Vous êtes médecin. Moi, je suis médecin. Bon, j'ai jamais fait la grippe jusqu'à maintenant. Pas de langue de bois ? Non, non, cette année, je viens de faire la grippe. Parce que je me suis dit que si j'attrapais la grippe et que j'avais un système immunitaire qui était défaillant, j'aurais d'autant plus le risque du Covid. Donc, j'ai commencé par faire la grippe. Et s'il y a effectivement le vaccin, moi, j'avais fait faire le vaccin en parenthèse pour ma fille lorsqu'il est sorti le vaccin pour les jeunes femmes de 12 ans, pour les copains de papillons. Je l'ai fait. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis médecin. Donc, je suis plutôt pro-vaccin. J'ai toujours été pro-vaccin pour les enfants, pour tout le monde. Alors ? Neumovax. Voilà, c'était une clé de... Ça, c'est pour le pneumococ. Alors, ça, c'est pas la grippe. C'est pour le pneumococ. Parait-il que tous les médecins, ils étaient vaccinés. Alors, pour conclure, Christian, le déconfinement, c'est début décembre. Qu'est-ce qu'on a en tête, là, pour être prêt à se déconfiner pour le restaurant ? Qu'est-ce qu'on a en tête ? Qu'est-ce qu'on a en tête ? Qu'est-ce qu'on organise début décembre ? On ouvre ? On ouvre ? Et on sort tout sans le masque. Non. Non, ben, écoutez, comme on disait, on va... Si on ouvre, ben, on est content. Bon, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Mais bon, on va tout remettre en place et puis on va se préparer pour les fêtes, mais dans les règles d'hygiène et sanitaire pour qu'on puisse accueillir les clients correctement. Alain ? Prévention, toujours, priorité. Prévention, jusqu'à ce qu'on nous dise il n'y a plus rien, comme en Chine. Au deal, début décembre, on ouvre avec un film pour Noël ? Alors, il y a des films prévus pour Noël, d'accord ? Il y a les tuches, alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est les tuches à Noël, bon d'accord, mais c'est quand même un gros film. On fait 7 millions. Donc nous, on prévoit de défendre au niveau des ministères l'ouverture entre le 9 et le 14, parce qu'il y a toujours cette inertie de lancement des refilms, voilà, 9 et 14, protocole sanitaire D'accord. C'est-à-dire, on va au cinéma, on a un QR code, quand vous avez une version de déplacement, vous avez un billet, vous pouvez sortir, vous justifier. Super. Les outils mis en place. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce moment de partage. Pour ce bon moment. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada